L'affaire fait désormais grand bruit dans la commune de Bazou, département d'Undé à l'ouest Cameroun. L'acquisition de cette flotteur d'engins pour travaux publics à hauteur de 380 millions de francs CFA. Un financement du FECOM. Voilà plus de 8 mois que ces engins sont immobilisés devant l'esplanade de l'hôtel de ville de Bazou et ne sont toujours pas exploités. Et pour cause, les conseillers municipaux de la dite commune émettent des réserves sur la qualité de ces engins livrés par un fournisseur basé dans la ville de Douala. Les engins sont déjà disponibles, les voici. Nous avons déjà des cartes grises de tous ces engins-là. C'est ça les cartes grises, les voici, de tous les engins. C'est une espèce de retour à la normale dans le système éducatif camerounais. Dès la prochaine rentrée scolaire, un seul livre sera retenu par matière d'enseignement. La concurrence avait pour but la saine émulation. Mais malheureusement, cette émulation-là a été parfois faussée par d'autres arguments qui ont fait placer des livres à des niveaux qui n'étaient pas les leurs. Au milieu de cette marée humaine, se dégagent les commentaires d'un homme décédé dans les circonstances trop. Nous sommes au quartier Newton, un repas secteur maliqué dans la capitale économique du Cameroun. L'arabat, conducteur de camions, vivait maritalement avec celle qui aujourd'hui soupçonnait d'avoir introduit le poison dans son repas. Quand je suis arrivée, la femme n'était pas là. Puisque quand ça s'est passé, il a envoyé une voisine appeler ma grande soeur. Et moi, en ce moment, j'étais avec ma grande soeur, je suis sortie en courant derrière elle. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé le défunt couché, il était encore en train de respirer. Il nous a dit que le plat était devant lui. Il n'avait pas fini de manger complètement. Le plat était encore devant lui. Et le chat était mort devant la porte. J'ai dit à ma grande soeur que ça, c'est le poison. Parce que comment se fait que quelqu'un est malade et la salive sort de sa bouche ? L'école primaire, à cycle complet, manque d'enseignants. On n'a que trois mètres pour toute l'école. Un mètre ou deux salles de classe. Parce que notre village est abandonné. Si on se tenait, les conseils municipaux répondront par la négative en déclarant pour les trois quarts que ces engins constituent un véritable cadeau empoisonné, car étant de mauvaise qualité. La commune de Bazou, le personnel est sans salaire depuis quatre mois. Le maître de la dite commune justifie cette situation en évoquant une crise de trésorerie à la commune de Bazou. Voici à quoi ressemble au quotidien des populations d'Ethiqui et de Yaound-Equatar, dont le département de la Mémis. Vendredi, à l'heure de 11h30, on a compris le coup de fusil. Après avoir constaté que la route était bloquée, les vêtus étaient bloqués. Du niveau de Koumba, Bouyarout, on nous a fait savoir qu'il y a un danger. Après le coup de fusil était partout, partout, partout. Nous, on était troublés, on est tombés en brusse. Le pays s'apprête donc à rompre avec la pratique qui veut qu'une pléthore de livres par matière soit proposée aux apprenants. Pratique qui ouvre la voie à toute forme de corruption et de marchandage. Après l'agrément, les éditeurs devaient faire le tour du Cameroun, la ronde des établissements, pour être celui des six ou sept livres agréés par matière qui allaient être enseignés dans cet établissement. Ça avait l'inconvénient que l'éditeur avait à faire du marketing à très grands frais. Ça avait l'inconvénient que les éditeurs devaient se battre parfois avec des moyens illicites et peu orthodoxes pour avoir celui des livres qui seraient retenus. Deux ouvriers qui creusaient ses fouilles pour la construction d'un mur de soutenement pertaient la vie suite à un éboulement de terrain. Daniel Thioromo Junou, 46 ans sonné, père de 6 ans ans et son cadet travaillait dans ce chantier situé dans une zone à risque et sans mesure de sécurité au quartier Lopom, ici à Douala, lorsqu'ils ont été surpris par l'éboulement du terrain. Il a fallu près de 4 heures aux éléments du corps des sapés pompiers pour extraire les deux corps de la terre. Il y a des charges de souveraineté incompréhensibles. Le 11 février, les fêtes de ceci, les fêtes de cela, qui sont absolument souverains et dont on ne peut se soustraire. En attendant la confirmation de cette thèse par les spécialistes, les proches informés de la situation ont pris des mesures pour la prise en charge. On a demandé de faire les coqueurs, de faire le scanner, de faire tout ce qu'on peut faire. Bon, là alors, les coqueurs ont montré qu'il y a eu une infarctus. Bon, mais les signes et symptômes qu'ils présentaient, ils présentaient un empoisonnement. Parce qu'il était en train de baver tellement et en train de faire la diarrhée sur lui. Quand moi, alors, je lui demande, papa, qu'est-ce qui se voit, il me dit, demande-le à ce qu'elle m'a donné, j'ai mangé, moi je suis en santé. Puisqu'il devait voyager ce matin, c'est un chauffeur. Il allait acharger sa voiture, ça lui dit au revoir à tout le monde pour voyager. Acculé et accusé par le collectif des avocats stagiaires indignés, le barreau s'est enfin défendu. Les examens sont faits pour faire jaser parce qu'il y en a qui les subissent avec succès et d'autres qui échouent pour parler de manière triviale. J'ai organisé un examen et permettait que je m'occupe de ceux qui ont réussi à cet examen et que je vais accompagner au serment dans les semaines qui viennent. Ceux qui n'ont pas eu cet examen, qui se préparent à subir le prochain examen. Il n'y a rien d'autre à dire, un examen. C'est un examen. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas. Libre à ceux qui n'ont pas réussi d'initier les recours qui leur plaisent. On verra bien à la fin. En tout cas, je peux garantir les conditions de transparence de cet examen. Le public présent, habitué au spectre, qu'offrait ce couple, ne cache pas son émotion. Descendus sur les lieux, les éléments de la brigade de Koulouloun. Ils auront de beaucoup de tartes pour conduire cette dame dans leurs locaux. Banjounzou, Bazou, ça fait 7 kilomètres. Les Bensikénés profitent de nous. Il y a des fois, on paie 1000 francs, des fois on paie 700. Il y a un problème de route, le temps puisque c'est les villageois qui essaient d'aménager la route. Nous produisons beaucoup. La patate, banane, manioc, tomate, les zignames aussi, le piment. Mais la route est mauvaise. Le sac de patate sur la moto, c'est 1500. De Banjounzou pour Bazou Centre. Le préfet d'Union et Kéli, en pleine négociation avec des populations très en colère. Pour vacciner très tôt vos jeunes confrères contre le virus de la corruption, les avocats chevronnés que vous êtes devraient saisir une opportunité comme celle-ci pour leur apprendre que l'argent est semblable à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif et plus on veut en boire. Ceux qui en doutent n'ont qu'à voir le nombre de milliardaires qui coupent pris en prison pour le fait de corruption. J'y vois pour ma part la preuve irrévitable que l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Et qu'en tout état de cause, nous ne devons jamais laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre. Ensuite, un avocat, un bon avocat, doit avoir une conscience et une probité à toute épreuve. Car toute la différence entre un avocat et un mercenaire réside là. En effet, l'un se bat plutôt pour une cause alors que l'autre se bat pour une chose. qu'elle était moi de l'étude. Dans cet établissement, ça avait l'inconvénient que l'éditeur avait à faire du marketing à très grands frais. Ça avait l'inconvénient que les éditeurs devaient se battre parfois avec des moyens illicites et peu orthodoxes pour avoir celui des livres qui seraient retenus. Deux ouvriers qui creusaient ses fouilles pour la construction d'un mur de soutenement pertaient la vie suite à un éboulement de terrain. Daniel Théoromo-Dunou, 46 ans sonné, père de 6 ans ans et son cadet travaillait dans ce chantier situé dans une zone à risque et sans mesure de sécurité au quartier Lopom, ici à Douala. Lorsqu'ils ont été suppris par l'éboulement du terrain, il a fallu près de quatre heures aux éléments du corps des sapés pompiers pour extraire les deux corps de la terre. Il y a des charges de souveraineté incompréhensibles. Le 11 février, les fêtes de ceci, les fêtes de cela, qui sont absolument souveraines et dont on ne peut se soustraire. En attendant la confirmation de cette thèse par les spécialistes, les proches informaient la situation, ont pris des mesures pour la prise en charge. On a demandé de faire les coqueurs, de faire le scanner, de faire tout ce qu'on peut faire. Bon, là alors, les coqueurs ont montré qu'il y a eu une infarctus. Bon, mais les signes et symptômes qu'il présentait, il présentait un empoisonnement. Parce qu'il était en train de baver tellement et en train de faire la diarrhée sur lui. Quand moi, alors, je lui demande, papa, qu'est-ce qui se voit, il me dit, demande-le à ce qu'elle m'a donné, j'ai mangé, moi je suis en santé. Puisqu'il devait voyager ce matin, c'est un chauffeur. Il allait charger sa voiture, ça lui dit au revoir à tout le monde pour voyager. Acculé et accusé par le collectif des avocats stagiaires indignés, le barreau s'est enfin défendu. Les examens sont faits pour faire jaser, parce qu'il y en a qui les subissent avec succès et d'autres qui échouent pour parler de manière triviale. J'ai organisé un examen et permettait que je m'occupe de ceux qui ont réussi à cet examen. et que je vais accompagner au serment. Cadeau empoisonné, cas étant de mauvaise qualité. La commune de Bazou, le personnel est sans salaire depuis 4 mois. Le maire de la dite commune justifie cette situation en évoquant une crise de trésorerie à la commune de Bazou. Voici à quoi ressemble au quotidien des populations des Tiki et de Yaound-Equatar, dont le département de la Mémis. Vendredi, à l'heure de 11h30, on a compris le coup de fusil. Après avoir constaté, la rue était bloquée, les vêtus étaient bloqués. Du niveau de Koumba, Bouyarout, on nous a fait savoir qu'il y a un danger. Après le coup de fusil était partout, partout, partout. Nous, on était troublés, on est tombés en brousse. Le pays s'apprête donc à rompre avec la pratique qui veut qu'une pléthore de livres par matière soit proposée aux apprenants. Pratique qui ouvre la voie à toute forme de corruption et de marchandage. Après l'agrément, les éditeurs devaient faire le tour du Cameroun, la ronde des établissements, pour être celui des 6 ou 7 livres agréés par matière qui allaient être... Au milieu de cette marée humaine, se dégagent les commentaires d'un homme décédé dans les circonstances trop. Nous sommes au quartier Newton, un repas secteur maliqué, dans la capitale économique du Cameroun. La rabat, conducteur de camion, vivait maritalement, avec celle qui aujourd'hui, soupçonnait d'avoir introduit le poison dans son repas. Quand je suis arrivée, la femme n'était pas là. Puisque quand ça s'est passé, il a envoyé une voisine appeler ma grande soeur. Et moi, en ce moment, j'étais avec ma grande soeur, je suis sortie en courant derrière elle. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé le défunt couché, il était encore en train de respirer. Il nous a dit que... Bon, le plat était devant lui. Il n'avait pas fini de manger complètement. Le plat était encore devant lui. Et le chat était mort devant la porte. J'ai dit à ma grande soeur que ça, c'est le poison. Parce que comment se fait que quelqu'un est malade et la salive sort de sa bouche ? L'école primaire, à cycle complet, manque d'enseignants. On n'a que 3 mètres pour toute l'école. Un mètre ou deux salles de classe. Parce que notre village est abandonné. Si on se ténante, les conseils municipaux répondront par la négative en déclarant pour les trois quarts que ces engins constituent un véritable... L'affaire fait désormais grand bruit dans la commune de Bazou, département d'Undé à l'ouest Cameroun. L'acquisition de cette flotteur d'engins pour travaux publics à hauteur de 380 millions de francs CFA. Un financement du FECOM. Voilà plus de 8 mois que ces engins sont immobilisés devant l'esplanade de l'hôtel de ville de Bazou et ne sont toujours pas exploités. Et pour cause, les conseils municipaux de la ville commune émettent des réserves sur la qualité de ces engins livrés par un fournisseur basé dans la ville de Douala. Les engins sont déjà disponibles. Les voici. Nous avons déjà des cartes grises sur tous ces engins-là. C'est ça, des cartes grises. Les voici. De tous les engins. C'est une espèce de retour à la normale dans le système éducatif camerounais. Dès la prochaine rentrée scolaire, un seul livre sera retenu par matière d'enseignement. La concurrence avait pour but la saine émulation. Mais malheureusement, cette émulation-là a été parfois faussée par d'autres arguments qui ont fait placer des livres à des niveaux qui n'étaient pas les leurs. La concurrence.